donc nous sommes par on sait que la Torah nous dit que l'homme a complètement le libre arbitre de tout ce qu'il fait un passage qui dit regarde que je t'ai donné la vie et la mort le bien et le mal tu choisiras le côté comme ça Rache explique c'est-à-dire que le Pange de la Torah nous dit qu'on peut choisir mais nous demande de bien choisir elle nous dit choisis dans ta vie dans tout ce qui t'arrive toujours choisis choisis le côté de la vie choisis le côté du bien et donc l'homme dans sa vie il choisit et le Maïmonide dit que ça c'est un des plus grands piliers de la Torah parce que celui qui viendrait à dire il dit le Rambam que beaucoup des types Cheumota Olam le disent et Rov Golme Israël ceux qui n'ont rien compris disent que l'homme non il a déjà il a déjà ses caractères il a déjà ses destins et il n'a pas le choix il fait ce qu'il doit faire par sa nature et le Rambam il dit que pas du tout au contraire toute la Torah témoigne et nous amène dans ce sens-là à nous dire sache c'est toi qui choisis c'est toi qui est responsable de tes actes et tu ne pourras pas te cacher un jour et dire ah mais j'étais comme ça au contraire c'est pour ça que l'homme a été créé pour que l'homme répare améliore et même si il y a des fois des caractères des épreuves particulières est-ce qu'on choisit toujours sur le champ ou sur le terrain ou il peut y avoir des choses qu'on choisit à long terme par exemple on voit dans la vie qu'il y a certains domaines où on choisit pour très longtemps je ne sais pas si vous avez tous le permis de conduire mais quand un homme il a 20 ans de permis de conduire en fait il s'est donné cette opportunité cette possibilité cette facilité 20 ans avant quand il avait décidé le jour où il a décidé de de le faire et il y a des gens pourquoi ? parce que ils ont choisi de ne pas le faire donc quand à un moment ils n'ont plus le choix de le faire en fait ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont choisi mais c'est au moment où ils avaient pris la décision de ne pas faire l'effort c'était un choix sur des langues années mais est-ce qu'au niveau spirituel est-ce qu'au niveau de l'éducation est-ce qu'au niveau du Shlombayit un homme il choisit au moment même est-ce que quand le Shlombayit est bon est-ce que c'est maintenant que tu l'as fait bon est-ce que c'est maintenant que tu t'es bien comporté ou et ça on va réfléchir ensemble et on va voir pour tous ceux qui nous ont rejoint est-ce que l'homme combien on choisit sur le moment même et combien les choix qu'on a fait choisis pour nous aujourd'hui et combien les choix qu'on fait aujourd'hui peuvent décider à long terme dans notre vie il dit Rav Dessler vous allez voir comment dans la poste cette semaine il y a un message très Rav Dessler il dit c'est comme dans une guerre quand il y a une quand il y a une guerre entre des pays par exemple la guerre elle pouvait être avant le Golan et il y a eu des disputes et des disputes et des guerres etc et ça a été repoussé jusqu'au bout après le Golan donc à partir de maintenant le franc où il se trouve derrière le Ghermon mais tous ces endroits là il y a presque plus de disputes là-dessus pourquoi une fois que c'est gagné c'est gagné il dit dans la vie d'un homme il y a beaucoup de choses où l'homme il n'a même pas de libre arbitre tellement il a gagné le terrain il a fait ce qu'il fallait faire peut-être peut-être des fois même c'est nos parents qui ont fait pour nous on n'a pas autant de mérite de ce qu'on a reçu mais au moins ils nous ont permis à gagner la guerre quelqu'un qui est né dans une famille où on lui a appris depuis le début à être chômeur Shabbat à être McPitt sur le Shabbat etc à la limite il a très peu de libre arbitre très vite il prend sa décision et c'est gagné ça veut dire que la guerre avec le Yetzirara se trouve dans l'endroit où la vérité et le mensonge se rencontrent mais dans les endroits où le mensonge n'a pas n'a pas de place la guerre là-bas elle est déjà gagnée c'est-à-dire que dans notre vie il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place combien de choses que peut-être on n'apprécie pas au moment où on se trouve dedans combien ils sont importants mais si ces choses la permettent de gagner quelques villes de gagner quelques espaces de gagner déjà choisi la question ne se pose même plus quand il y a un qui est en train de se disputer avec lui-même Shabbat s'il fume s'il ne fume pas s'il casse pour une cigarette ou pas etc et toi tu le regardes de haut et tu dis mais je ne comprends pas la question ne se pose même pas parce que pour toi ça y est tu as fait les bons choix tu as traversé ce que tu devais faire dans ton libre-arbitre et c'est maintenant que tu as gagné c'est-à-dire que pendant des années et des années tu vas être bien chômeur Shabbat parce que ton libre-arbitre il est déjà fait et tu as mis les bonnes les bons piliers à leur place le Hémet chez toi il est beaucoup plus fort que le Shekher la question ne se pose même pas dans les autres domaines de la vie où là-bas on est plus fragile où là-bas il peut y avoir des zigzags que ce soit dans notre niveau spirituel que ce soit dans notre Shalom Bait que ce soit dans l'éducation de nos enfants peut-être qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses et surtout pour les enfants ils sont jeunes on a encore beaucoup la possibilité de faire pour certains peut-être pour des temps qui vont se libérer parce qu'un homme aura le temps et qu'est-ce qu'il va faire de ce temps-là il y a des fois des choix comme ça où quand je viens choisir moi j'ai l'impression que je choisis sur un petit moment est-ce que je vais à un cours ou je ne vais pas à un cours est-ce que j'habite à côté d'un nama comme Torah ou je ne vais pas nama comme Torah est-ce que je m'entoure de bons amis des choses comme ça que l'homme peut-être ne m'y réfléchit même pas il le fait au naturel mais il ne sait pas qu'il y a des choses dans notre vie qu'il faut très vite et d'une manière très ferme choisir ou bacharta il faut décider pourquoi parce que ces choses là peuvent avoir des conséquences ils peuvent te donner tu aurais pu être tellement délicat que toi maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qui est marqué dans la parasha de cette semaine et on va voir le message là c'est important d'être conscient on a l'histoire de la parasha de cette semaine de qui on parle dans la parasha de qui on parle dans la parasha de cette semaine on est Rayezara et à un moment Abraham va chercher une femme à Yitzhak et qui va choisir pour envoyer pour aller chercher cette femme là Eliezer Eliezer elle a donné beaucoup de place dans le Sefer Torah à Eliezer et surtout à cette histoire où il va aller chercher une femme à Yitzhak Eliezer c'est impressionnant si on voit d'où il arrive d'où il part et d'où il arrive c'est impressionnant il a fait des choses il est arrivé à des réussites que même les plus proches de Abraham comme Lot comme Ishmael peut-être n'ont pas réussi ils sont restés très 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 loin et lui dans son statut il a réussi grâce à ce qu'il a fait un choix à long terme venez on essaye de voir c'est quoi l'histoire alors Abraham Sarah et Abraham a venu il dit je dois marier Yitzhak le problème c'est que je ne peux pas le marier avec une fille de Eretz Kenan pourquoi ? parce que ils sont maudits ils sont maudits pourquoi ils sont maudits parce que moi je ne prends pas je ne vais pas prendre ses origines pourquoi qu'est-ce qu'ils avaient comme problème Noah Noah il est maudit Kenan il est maudit pourquoi ? il va devenir esclave de ses frères de là où est arrivé l'esclavage parce que Kenan s'est très mal comporté vis-à-vis de Noah il a fait des choses très très graves mais dans le fond il n'a pas maudit en tant que avec colère on voit que la Torah elle a accepté ce qu'il a fait Noah il a maudit en tant que guérison il a vu que Kenan c'est un homme très dangereux il a des midotes des caractères Hashem irachem que Dieu nous préserve ils étaient combien dans le monde ? ils étaient trois couples avec Noah et Noah il voulait un quatrième enfant et qu'est-ce qui vient ? il dit je ne comprends pas déjà Adam Arichon ils se sont disputés à deux ils se sont tués nous on est déjà trois nous rajoutons un quatrième il est parti et il a fait en sorte que Noah ne puisse pas avoir un quatrième enfant ça c'est un mauvais oeil d'un degré très dangereux avoir l'audace d'aller contre le sadique celui qui les a sauvés du déluge le grand-père ou le père et faire des choses comme ça aussi graves pourquoi ? parce qu'il a peur qu'on lui prenne quelque part de terre mais il y a tout le monde entier quand un homme il a un mauvais oeil il est jaloux des autres il n'accepte pas que les autres aient réussi dans la vie il n'y a pas de limite si ça vient par mauvais caractère il peut avoir des millions et ça va l'embêter qu'un tel il a gagné mille mais il n'a gagné que mille mais le mauvais oeil c'est un caractère c'est Midara Ainra les Midot de Bilal Maracha à Bilal il ne manquait rien il avait tout mais il est parti maudire pour gagner un peu plus c'est les Midot que Motsin et Adamina Olam ça fait sortir l'homme de son monde il a toutes les chances de rater à tous les niveaux de la vie et donc quand Noach il a vu que Kenan il avait ce caractère-là il a maudit tant qu'Abraham a vu moi je ne peux pas marier ma fille avec il m'a béni il m'a rendu une source de bénédiction tout le monde va être béni grâce à toi alors il faut aller chercher une femme à Yitzhak mais le problème c'est que Yitzhak ne peut pas sortir d'Eretz Israël parce qu'il est Ola Témima il est monté sur le Misbeach il ne peut pas sortir d'Eretz Israël alors qu'est-ce qu'on fait ? il prend Eliezer à qui il faisait confiance et il lui demande d'aller chercher une femme à Yitzhak Eliezer il fait partie aussi de ces Kenan-là peut-être même il y a un Midrash qui dit que c'est lui Kenan- c'est lui-même Eliezer à ce moment-là était un grand sadique il a passé des années chez Abraham c'est lui selon le Rashi c'est le seul qui allait faire la guerre avec Abraham il a gagné la guerre c'était à Moshe il ressemblait à tous les niveaux il dominait il dominait et c'est un homme de très confiance écoutez pour marier son fils ça veut dire ça veut dire aller la femme qui va choisir il va lui donner les kidushin les kidushin elle sera la femme du moi aussi j'ai une fille peut-être tu maries il sera avec ma fille bonjour Rav je suis ton bras droit peut-être que tu maries mon fils avec ta fille hein il lui dit non on peut pas pourquoi la réponse de Abraham elle est dure la réponse de Abraham elle est dure elle dit tu es maudit tu es maudit et tu peux pas te coller à un barou ça devait être vexant pour Eliezer d'entendre une réponse comme ça il lui a demandé il lui a fait l'allusion et avant il lui a dit écoute je suis désolé tu as le même problème toi aussi tu es Harour malédiction comme ça du grand-père noir rélé en toi et tu as des caractères qui sont difficiles tu peux pas avec Yitzhak Eliezer il était dans une grande épreuve est-ce que se vexer ou pas est-ce qu'il allait faire la mission quand même comme si de rien n'était comme il a fait toute sa vie faire la chenille route du tzadik avec ferveur ou pas Eliezer il décide d'aller et il fait les choses parfaitement il va il fait la tefila connue en disant si c'est quoi la tefila qui l'a fait la fille qui va sortir je sais pas comment je vais la retrouver alors je vais demander à une fille qui sort puisée de l'eau s'il te plaît donne à boire donne moi à boire et elle peut ou refuser ou faire le minimum parce que je suis quand même un homme grand et elle elle est petite petite Haru il dit comme ça quand il a demandé à Rivka Mina Shamaim elle lui a dit comme il a voulu bois et je donnerai à tes chameaux aussi à boire donc il a trouvé il a fait les choses correctement c'est marqué quand il est arrivé là-bas ils lui ont mis du poison dans les assiettes et lui il a dit non moi de toute façon je mange pas tant que j'ai pas fini ma mission il était ma mâche Adasov dans sa mission je mange pas grâce à ça il a été sauvé ils ont dit bon on va la garder ici un an ou un le temps non mais c'est urgent etc il a fait sa mission parfaitement et là il a mérité Bo Beruch Hashem la vanne il est sorti il a dit les bons mots Bo Beruch Hashem à ce moment-là Eliezer il est sorti de son statut de maudit et il est devenu béni d'Hashem pourquoi il était chaliard du tzadik c'était contre ses caractères si on se rappelle bien c'est quoi le caractère pourquoi ils ont été maudits il est très esclave la solution de quelqu'un qui veut tout prendre pour lui c'est qu'il n'y a rien que tout ce qu'il fait c'est pour les autres un esclave il n'a rien c'était ça la solution Eliezer il l'a fait parfaitement et quand il aurait pu ne le pas faire alors il est sorti Miklal Harour Miklal Barour il est passé le maudit à Béni Mamache il est arrivé à Nioh il est même parmi dans la liste de ceux qui sont montés vivants au ciel comme Eliyahu à Navi Mamache tellement il a purifié même son corps que Mamache il n'a pas dû pas il est monté vivant au ciel il est arrivé à un niveau extraordinaire mais la question c'est comment c'est quoi le secret il avait un défaut très lourd il avait des caractères très durs si nous on parle des gens de Bonn Midot etc qu'ils essayent d'aller plus haut là on parle de quelqu'un avec toutes les qualités qu'il est arrivé Abraham il dit je ne peux rien faire pour toi à Rour à Rour on ne peut rien faire comment il est arrivé tellement haut là Rachamim nous disent un grand secret nous disent que Eliezer il a réfléchi juste et Eliezer il a réfléchi juste qu'est-ce qu'il a réfléchi il a dit comme ça arrêt j'ai la malédiction du grand-père ou du père ça dépend qui en le considère je sais que je ne peux pas fuir à cette malédiction je dois être un esclave plutôt que je me fasse attrapé en tant qu'esclave chez un kouchi ou un barbare comme ça écrit le Midrash ça veut dire chez des gens qui vont profiter de moi qui vont me faire souffrir qui vont plutôt que ça je vais aller de moi-même et je vais être ébête esclave et je vais être comme ça on l'appelle Damések Eliezer c'est quoi Damések Eliezer il puisait la Torah de Abraham et il a donné à boire aux autres ça veut dire quand Abraham donna une leçon un message c'est le seul qui le comprenait correctement quand Abraham il a cherché il a dit allez qui c'est qui m'accompagne pour faire la guerre c'est marqué là-bas il a pris 318 personnes 318 Gematria la valeur numérique de Eliezer c'est 318 il a pris que Eliezer donc Eliezer il est arrivé à des choses extraordinaires mais la Torah nous apprend le Midrash il nous apprend comment il est arrivé même à ce que c'est lui qui domine Yitzraq quelque part Yitzraq c'était le sacrifice le sacrifice Yitzraq c'était le sacrifice fils d'Akkadosh Baruch Hu comment c'est possible que Eliezer comment c'est possible que Eliezer va c'est lui qui va avoir le destin de Yitzraq dans ses mains le destin du peuple d'Israël parce que il était c'est Hacham il était Hacham chaque homme dans la vie quand il est dans une épreuve comme ça comme la sienne il cherche à se sauver il dit ça ne va pas s'accomplir et il se révolte lui il a bien réfléchi il a dit si déjà je suis comme ça viens je choisis la bonne maison et la bonne maison ce choix là qu'il a fait c'est un choix qui a continué dans son esprit si je suis là c'est moi qui ai décidé d'être là et donc et c'est avec ça qu'il est arrivé au plus haut niveau qu'il est arrivé de là on voit un message très important nos Hachamim nous disent c'est quoi l'homme il veut choisir un chemin droit un chemin de réussite quand on parle de chemin on parle de destination de résultat parce que tu prends un chemin et parrain de ça le prophète il nous dit c'est où allez-y allez-y sur les chemins et demandez où est la voie qui m'amène vers Marie-Mussie et là les Hachamim nous disent des bons amis des bons voisins un bon endroit on voit à la fin des pirquets à vote l'histoire de Rabbi Yossi Ben Kisma tout à la fin de Rabbi Yossi Ben Kisma c'est quoi l'histoire là-bas il rencontre un homme envers le shalom shalom et toute la discussion là-bas il dit si tu es d'une ville de Hachamim viens chez nous dans notre ville et tu vis parmi nous on va profiter d'un homme comme toi et je te donnerai des milliers de milliers de pièces en or des pierres précieuses il lui a proposé là-bas il dit Rabbi Yossi il a répondu même si tu me donnes tout l'argent et l'or du monde j'habiterai que dans un endroit de Torah et l'endroit où tu me proposes il n'y a pas de Torah peut-être je vais réussir à amener un petit peu j'ai un petit peu moi qui va régresser donc il est en train de nous dire un message extraordinaire choisir le fait et Nidar j'habiterai que dans un endroit de Torah qu'est-ce qu'il dira Rabbi Yossi il dira Rabbi Yossi voilà tu choisis l'endroit où tu vas un homme la vie est remplie d'épreuves remplie d'épreuves un homme qui s'est fixé des cours de Torah qui va dans dans un endroit où ça respire de la Torah où le message il est viens on évolue viens on avance viens on apprend la halacha un homme qui s'est entouré avec des amis ça c'est le derech yeshara parce que comment il dit là-bas le messiat yesharim des bons amis peuvent amener à la plus belle des réussites parce que un homme il est influencé derech midato shaladam dans les caractères de l'homme c'est d'être influencé de ré'av de ses amis bémidotav ou bédéotav avec c'est dans ses pensées dans ses esprits et dans ses caractères donc quand il est entouré de bons voisins quand il y a un tzadik les voisins aussi c'est bien il y a même des mauvais amis peuvent te détruire ton être ton âme ton argent ta vie et tout ton argent ils peuvent tous le faire perdre pourquoi des mauvais amis peuvent attirer la personne à tellement de choses négatives si l'homme il a fait des bons choix au moment où il fallait ça c'est le libre arbitre qui nous aide à gagner du terrain qui nous donne un chemin tracé après les épreuves qu'on peut tous les gens tu t'es mis dans un cadre c'est une barbe ma comme comme ils font un midrash des fois bon il me manque plus qu'un ma choisi les bons endroits les bons des chiouris regardez combien c'est important aller un chiot au Torah ou ne pas aller un chiot au Torah faire cette fila de Béthibourg ou ne pas faire cette fila de Béthibourg non mais le calcul de la balance que de la question elle-même je veux faire la fila ou c'est pas grave je peux la faire à la maison etc mais on ne voit pas les conséquences par derrière combien de terrains gagnaient déjà combien l'homme il est zohré que ça y est dans ce choix-là tu as choisi des choses sur des très longues années regardez ce qui est marqué dans la Torah c'est énorme ce qui était autour du Mishkan du côté de Moshé l'Aaron c'était qui ? c'était Issachar Zevolun Yehuda c'est les tribus qui sont devenues les tribus de la Torah Issachar c'est lui qui a transmis la Torah pourquoi il dit Rachida il y a un bon voisin tu vois toute la journée que des belles choses une belle influence ils sont tous devenus comme ça nous c'est ceux qui sont partis avec Korach les Mataïmich c'était ceux qui étaient du côté de Korach dès que Korach il a fait tourner les choses il a commencé à faire la révolte qui était là dans la révolte c'est eux qui étaient là dans la révolte qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ? elle nous dit tu sais quand il y a eu cette dispute-là il y a eu une influence terrible des fois il y a des crises dehors il y a des révoltes et il y a des gens qui font des bêtises ils ne savent pas que la manifestation elle va se terminer et qu'eux ils vont rester en prison pendant quelques années parce qu'ils se sont laissés aller et les autres vont rentrer chez eux à la maison mais l'influence elle est tellement dure on dit tu sais qui c'est qui a fait ce qu'il a fait maintenant ce n'est pas maintenant qu'il a décidé c'est qui il fréquentait qu'est-ce qu'il entourait de quoi il s'aspirait c'était quoi son mode de vie alors aujourd'hui c'est que la cerise c'est le résultat de plein de choses et ça c'est Yesot Chachou Méod c'est un Yesot qui va nous aider énormément sur beaucoup de choses et à n'importe quel âge on continue à choisir Rabotai on continue à choisir des choix même quelqu'un qui est déjà tranquille mais il y a des fois des choix qui vont à très très long terme prenez on va peut-être parler donc avant d'amener des exemples concrets mais ça c'est le message de Eliezer l'autre ils ont cherché d'autres directions Eliezer il avait tous les dossiers lourds et il a eu la meilleure des réussites voilà regarde comment ça peut être à l'extrême parce que il s'est bien entouré il s'est bien entouré on est des fois on se dit bon c'est pas grave on peut les mettre là on peut les mettre là j'ai pas les nerfs une fois je parlais un arabe je devais encore choisir quelle école pour mes enfants je lui ai dit là ça me prend un quart d'heure et là-bas ça va me prendre trois quarts d'heure qu'est-ce que je fais il m'a sauté là-dessus il m'a dit pour une vie entière il faut être prêt même des années des années il me dit mon père on avait des écoles les plus belles écoles autour mais il voulait une école spéciale et si aujourd'hui je suis arrivé à ce que je suis arrivé c'est mon père c'est pas moi mon père il faisait tous les jours la route il faisait des fois c'est une épreuve tu dis en face de l'école en face de la maison c'est le plus simple un homme il réfléchit pas il voit maintenant à l'instant bon l'enfant c'est pas grave on va lui compléter à droite compléter à gauche c'est des choses qu'il faut bien réfléchir même à la maison même à la maison il faut se dire que les enfants quand ils sont petits c'est des graines on plante des graines celui qui sème avec des larmes il récolte avec de la joie c'est le passoc l'isemort les davids celui qui sème avec des larmes après il récolte avec de la joie quand tu sèmes tu te dis mais bon allez j'ai pas les nerfs maintenant de voir je jette dessus non tu veux que ça pousse bien on connait cette histoire connue dans l'éducation de l'histoire qu'on raconte toujours aux Etats-Unis qu'ils ont demandé à un rave pourquoi les enfants de telle famille que les parents se sont battus sur le Shabbat et tout les enfants ils ont arrêté d'être chaud au mère Shabbat ils se sont éloignés et l'autre famille qui était beaucoup moins investie etc les enfants ils ont tellement réussi c'est une histoire qui a un message très fort le rave il a dit dans cette maison alors et toutes les semaines ils perdaient leur travail parce qu'on était payés à la fin de la semaine mais dès qu'il arrivait le vendredi ils disaient je viens pas Shabbat ils disaient ben c'est bon tu es licencié donc les religieux vous étiez unis au début de son histoire les gens se faisaient licenciés tous les fins de semaine pour trouver un travail il fallait alors le père il arrivait il faisait son kidou il disait ah là là j'ai pas de travail comment je vais faire on n'aura pas de quoi manger le petit il disait pourquoi mon père il a pas de travail à cause du Shabbat alors c'est quoi ce Shabbat là pourquoi on le fait et le père il avait pas donc les enfants ils ont grandi ils ont dit qu'est-ce que j'ai vu à la maison qu'est-ce que nos enfants voient à la maison c'est très important il dira que les enfants ils enregistrent tout ils enregistrent tout des fois tu te disputes avec ta femme ah t'as le bon t'es énervé allez hop petite tassette qui s'envole tu dis tu dis c'est c'est tu vois pas qu'il y a ton petit qui regarde à côté tu sais pas il dit c'est comme une cuillère de poison que tu lui donnes à boire à manger cuillère de poison est-ce que toi tu veux que ton fils soit bien éduqué minotovote qu'est-ce qu'il voit que tu te comportes comme ça il n'est pas dans vos calculs qu'est-ce qu'il dit il y a voilà il y a un problème il faut lever les mains gamarnot c'est comme l'enfant qui met des filines toute la journée il dit on va voir mon fils tout ce qu'il prend il met il vient il va arrêter de voir son père il va arrêter de mettre des filines toute la journée tu es fier tu vois on réfléchit pas tu arrives dans une salle à manger tu vois une grande télé qui fait plus que la tête à la manger aucun livre c'est dans la surface donc déjà il y a un rave qui l'assistait beaucoup et je suis d'accord avec lui c'est important qu'il y ait des livres à la salle à manger il faut qu'il y ait des livres il faut que oui il faut qu'ils soient pas cachés entre le débarras là-bas des livres qui te permet d'avoir des choses qui sont pas tu t'es dit bon moi je suis déjà c'est pas vrai parce que toi aussi tu as tu plantes tes années à venir toi aussi si un jour il y a des épreuves les conséquences très négatives mais pense à tes enfants qui sont autour si depuis qu'ils sont petits ils voient que tout est moutard tout est cachère tout est autorisé comment tu veux quand il grandit tu veux que toi tu l'éduques réfléchis ça c'est le episode azorim bedima savoir que les plantes qu'on graine les graines qu'on plante ils ont et vu qu'ils ont des résultats il faut pas négliger ces choses là c'est pas c'est pas juste une théorie c'est ma mâche une réalité tu fais des choses essaye de voir quelqu'un qui ouvre la fenêtre il jette sa canette de coca dans la rue qu'est-ce qui quel exemple c'est-à-dire quoi ça veut dire que qu'on veut c'est qu'il n'y a pas de respect des autres il y a aussi dans la même idée Avraham Avinu il a servi aux invités du pain de la viande c'était des langues et il les a mis sous la sous l'ombre comme ça il faisait très chaud ce jour-là grâce à ça c'est marqué qu'on a eu dans le désert qu'est-ce qu'on a eu dans le désert la manne le puits d'eau et les nuages il demande le mahar-cha mais c'est bizarre dans l'Allemagne c'est marqué shloshah par massim tovi maham de l'Israël alors l'Israël il a eu trois bons dirigeants Moshe Aaron et Myriam et grâce à eux on a eu trois cadeaux on a eu le puits les nuées et la manne le puits grâce à Myriam les nuées grâce à Aaron et la manne grâce à Moshe Rabbeinu alors pourquoi tu dis que c'est grâce à Abraham Abinu ? je dis c'est très simple quand tu prends un petit noyau une petite graine que tu vas planter dans cette graine-là et qu'en tenu le goût des fruits la couleur des fruits la grandeur de l'arbre tout tout est marqué tout est c'est comme une petite puce que tu mets dans la terre et elle va faire sortir des choses extraordinaires tout est déjà là en fait ce que nos khachamim sont venus nous dire que si Moshe Aaron et Myriam ils se sont donnés tellement ils sont devenus des parnassim tovim d'Israël ils ont oublié leur vie pour la vie des autres c'est la graine de Abraham qui a poussé donc en fait c'est pas contradictoire on a eu la manne parce qu'Abraham il a vu des étrangers qu'il ne connaissait pas il leur a amené à manger du pain mais quand la bracha devait arriver il fallait quelqu'un qui l'amène concrètement maintenant alors la graine de Abraham elle a poussé et elle a fait un très grand arbre et ça c'est le secret c'est le secret tu as montré à tes enfants c'est quoi du vrai chesed tu as montré c'est quoi des malasim un jour eux ils vont être dans cette situation c'est là que les fruits de ton acte que tu as fait il y a quelques années qui va faire pousser cet arbre là et c'est là qu'il y aura les résultats des fois on disait comment c'est cette personne là il a des enfants tellement extraordinaires comment mais il n'est pas tellement à ce niveau là non mais ça dépend pas tellement de qui tu es ça dépend de qu'est-ce que tu as semé des fois un homme grand plante des graines mal planté tout petit et cassé à moitié et à quelqu'un de simple qui plante des bonnes graines c'est la qualité que tu as mis dans tes graines et la qualité qu'Abraham Abinou il a mis dans ses graines elle a amené des résultats aussi extraordinaires que ça et comme ça on voit beaucoup de fois à Chachamim ils amènent ça c'est grâce à un tel et après ils ramènent que c'est grâce par exemple on voit que Shem le fait qu'il s'est empressé à couvrir son père on a eu le mérite du talit il dit pourtant c'est marqué que c'est grâce à Abraham qui a refusé de prendre la richesse de Lot quand Abraham il a refusé de prendre la richesse de Lot il a dit je ne vais pas prendre même pas un fil même pas un lacet c'est grâce à ça qu'il a eu alors c'est grâce à qui souvent comme ça on voit dans la Gomara grâce à celui-là grâce à celui-là en fait quand tu prends c'est une descendance quand Shem il était devant la situation son frère il est en train de réfléchir comment on va partager le monde en quatre et il fait ses bêtises et lui il est là il dit allez vite il faut couvrir il faut faire l'action cet empressement cette dynamique de dire il faut tout laisser tomber maintenant c'est ce qui a fait qu'Abraham quand il est arrivé devant une richesse extraordinaire qui n'était pas la sienne à 100% mais qu'il pouvait la prendre c'était d'après la halakha ce que tu reprends dans la guerre tu peux le prendre Abraham pour le qui nous chachem il a dit je laisse tout c'est les graines qu'on plante dans la vie comme dans le premier mis mort il parle de celui qui étudie la Torah et qui sera comme un arbre vous connaissez le premier mis mort c'est pas le début du mis mort il n'est pas parti avec les fauteurs même avec les moqueurs et les machins il n'est pas sa place choisir un bon ami choisir un bon voisinage le voisinage c'est ce qui nous entoure c'est l'endroit qu'on fréquente c'est où on a choisi d'aller c'est qu'est-ce qu'on a choisi de faire un cours de Torah un cours de Torah quand même des fois c'est marqué dans les sfarim mais quand même certainement chacun a entendu des témoignages comme ça en tout cas moi oui que des personnes qui se disputaient à la maison qui étaient comment on va dire le petit esprit sur chaque chose le jour où ils sont partis à un cours de Torah ça a tout changé tu dis mais il n'y a aucun lien entre ces disputes avec sa femme et ce cours de Torah mais non il y a un lien il y a un lien direct entre ces choses-là il y a un lien et mon âge comment il raconte là-bas qu'il y avait un homme en l'Église d'Israël il travaillait dans une usine il y avait là-bas beaucoup de de la vulgarité etc et chez lui à la maison ça n'allait pas du tout donc au début quand il voulait négocier un cours à sa femme il était hors de question à un moment tellement elle ne pouvait plus de lui qu'elle a envoyé un cours de Torah et quand elle a vu le résultat un jour il dit il raconte elle lui a dit va vite dégage va au cours de Torah qu'est-ce qui t'arrive ? c'est vrai qu'avec ça tu deviens un homme si tu n'as pas dans le cours de Torah tu n'es pas un homme on ne peut plus te parler ça veut dire tu mets de la Torah c'est pas que ce que tu as étudié tu es venu à une heure de Torah tu as fait une demi-heure de Gomara c'est un résultat souvent on voit l'étude de la Gomara c'est un sujet qu'on en parle beaucoup il y a des gens qui te disent mais moi la Gomara attends déjà un peu trop mâche un peu mais je leur dis il n'y a pas la réalité elle montre tout celui qui a un tout petit peu d'expérience si tu dis de la Gomara on dirait que ça te tu as pris des vitamines à tous les domaines des vitamines C des vitamines D des vitamines A des vitamines E mais je ne fais que de la Gomara rien à voir il dit là-bas que l'étude de la Torah est quand même qu'elle est plus profonde elle est plus puissante ça a un résultat comme ça en dehors de ce que tu étudies comme ça écrit le Ramchal ça a un résultat de Gdusha un résultat de Gdusha donc tu t'es assis tu as étudié de la Gomara tu t'es élevé un jour ils ont demandé au Steypeler quelqu'un a dit mon fils il vole qu'est-ce que je fais tu étudies avec lui tous les jours 5 minutes de moussard 5 minutes dans un livre de moussard il vole ne t'inquiète pas le résultat il va venir tout seul c'est-à-dire que des fois voilà quelqu'un qui est il est malade tout le monde il dit écoute ton problème il est simple prends pendant 2 mois ces vitamines là il n'y a plus rien mais comment c'est pas non tu as mis les bonnes valeurs à leur place les résultats ils sont extraordinaires combien aujourd'hui le problème par exemple de Shalom Bayit est un grand problème Shalom Bayit les humeurs qui montent qui descendent même si ça peut ça va très bien cette année l'année prochaine je ne suis pas sûr que ça va et bon il y a des problèmes mais là aussi là aussi c'est un investissement des fois on demande à un homme qu'est-ce qu'il fait pour sa femme qu'est-ce qu'il fait pour elle qu'est-ce qu'il fait pour lui montrer qu'il apprécie qu'il valorise comme on a dit l'autre fois dans les chiots de Shalom Bayit aujourd'hui ce n'est pas comme avant où les femmes n'avaient rien elles ont besoin de tout de leur mari aujourd'hui elles ont déjà 80% sans leur mari elles peuvent se débrouiller aujourd'hui une femme elle peut conduire elle peut avoir de l'argent elle peut et même si elle n'a pas elle pense qu'elle peut c'est quoi les choses qu'elle ne peut pas avoir qu'elle a besoin de son mari c'est cette considération cette valorisation cette assurance que quelqu'un s'occupe d'elle que quelqu'un pense à elle que quelqu'un peut mais combien un homme il fait pour le montrer si quand elle appelle il répond toujours j'ai pas le temps je travaille sur qui elle va compter quoi elle va appeler maintenant tu préfères qu'elle appelle sa mère après tu vas tu vas pleurer que ça va pas mais quand elle t'appelle à toi quand elle a besoin de ton réconfort est-ce que tu es là combien des fois il y a cette notion dans la Torah de Ahavatrina l'amour gratuit il n'y a rien tu viens tu penses je leur ai dit hier on avait un petit chiot je leur ai dit je vais raconter que je connais quelqu'un qui a pas mal de caractère et combien de fois il racontait que son mari vendredi lui a acheté une tablette de chocolat alors ils ont dit est-ce qu'on va acheter du poulain ou du une tablette de chocolat avec un gentil mot et ça lui faisait tellement plaisir je dis il s'est manqué de toi nous on était encore une tablette de chocolat mais c'est quoi des fois une tablette de chocolat une petite pensée un gentil mot c'est plus qu'un diamant des fois ça peut aller pourquoi c'est à Avatrinam quand on veut planter une tente le couple c'est la construction d'une maison pensez à donner de l'amour gratuit la considération personne ne t'a rien demandé pense à le sans qu'on te demande je ne parle pas de ceux qui ont peur de le faire parce qu'ils disent ceux-là ils sont loin je parle même de celui que juste ils ne pensent pas parce qu'ils ne pensent pas quelqu'un il m'a raconté que il y a quelques jours sa femme elle a acheté une belle machine à café une nouvelle capsule et machin elle dit mais ce qui t'est arrivé on a déjà l'ancienne machine elle dit tu me fais tellement de cadeaux moi aussi je vais te faire les cadeaux il me dit regarde il était choqué de cette réponse il était choqué de cette réponse bon il s'est mal à payer la machine avec sa carte bleue ça ne change pas mais 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 voilà un homme il veut des retours il veut pourquoi enfin il ne pense pas à moi pourquoi mais combien on donne combien on donne des fois même c'est le contraire vous connaissez l'histoire on raconte ces histoires des clous les deux pulls vous faisiez les pulls vous connaissez cette histoire je vous la rappelle encore une fois l'histoire des pulls elle est intéressante d'un homme que il y avait tout ce qu'il faisait au travail il racontait à sa femme tout ce qu'elle faisait il se racontait il n'y avait jamais de secret mais il y avait une chose qu'elle lui a demandé juste après le mariage s'il te plaît ne me demande pas c'est quoi elle avait comme ça un coffre elle gardait là-bas des choses et il y avait tout ça une faveur ça je ne peux pas te dire c'est quoi et comme ça de temps en temps il voyait elle allait cacher des trucs c'est quoi ça ça le travaillait mais elle lui a demandé une chose elle lui a dit crois-moi il n'y a rien comme ça bon pendant 20 ans il n'a rien dit chaque fois il voyait des allers-retours etc après 20 ans ils ont déménagé il a dit écoute stop je ne peux plus supporter le secret il faut que tu me dévoiles elle lui a dit non elle lui a dit d'accord elle est bien je te montre elle va elle ouvre la boîte il fait sortir il voit deux pulls c'est quoi ces deux pulls là elle dit je vais te dire ma grand-mère le jour de mon mariage elle m'a dit regarde je te donne un conseil dans ta vie pour ne pas te disputer avec ton mari dès qu'il t'énerve tu prends l'aiguille tu vas et tu fais un pull comme ça ça t'apaise et au moins tu auras un bon shalom elle dit voilà c'est les deux pulls que j'ai fait alors le mari il a sauté deux jours il a dit ah quel bon mari je suis ça fait 20 ans que deux pulls il n'y a pas eu grand-chose ça va pour 20 ans ça va bon après il fouille encore s'il y a la nôtre et là il tombe sur une belle enveloppe il ouvre et il fait 10 000 dollars il dit ah c'est quoi ça il dit ben ça c'est les pulls que j'ai vendus pendant 20 ans mais qu'est-ce qu'elle est après cette histoire ça veut dire que plutôt que construire donner partager honorer rassurer on n'y pense même pas on est dans la course chacun et quand ça va pas ça va pas mais si un homme il donne il reçoit le retour et ça c'est notre achou c'est le secret de ce qu'on va planter dans notre vie c'est ce que Eliezer il a fait il a dit il a dit à la place de tourner en rang je vais me sauver la Xera elle va me rattraper pourquoi viens je prends je choisis un endroit où là-bas cette malédiction elle va me faire grandir je vais aller dans le sens de ce qu'a voulu Noir c'est notre achou d'y penser de se dire c'est une vie entière tout ce qu'on fait c'est une vie entière tout ce qu'on change tout ce qu'on avance tout ce qu'on progresse les repères qu'on prend il y a cette histoire avec Ravchard on l'avait entendu il avait raconté cette histoire extraordinaire ça fait des années mais je l'ai entendu de quelqu'un qui c'est quand même Niftar Ravchard il dit que un jour le Rav il dit personne qui vient personne qui vient il n'y a pas cours ce matin Ravchard il n'y a pas cours bon et juste le jour là arrive un très grand riche des Etats-Unis qui soutenait l'Aïchima de Polévitch à des milliers d'euros des millions d'euros le Rav il dit ce matin personne arrive un très grand Hadmour qui a des milliers de racidines il veut rentrer non aujourd'hui personne qui rentre bon les gens étaient curieux ils se sont dit on va voir qu'est-ce qu'il fait le Rav et voilà midi de la porte et sauf qui c'est qui sort qui rentre un grand monsieur presque sans kippa avec comme ça un tricot sportif et sa femme moyennement habillée Tznihut ils ont dit mais pour lui le Rav il a refusé il était curieux ils ont dit Rav tu dois nous expliquer tu as refusé le Hadmour tu as refusé le grand donateur comment c'est possible il leur a dit écoutez c'était une urgence c'est quoi l'urgence il dit un jour un élève il arrive c'est un élève qui travaillait dans le change du coup il a dit au Rav j'ai changé une très grosse somme d'argent comme ça par hasard il dit pourquoi c'est quoi il dit c'est un juif qui a décidé d'aller habiter en Afrique un israélien il en a marre ici de tout ce qui se passe la politique et tout il a habité en Afrique alors Rav il a entendu ça il a dit je ne peux pas laisser un juif aller habiter en Afrique comment ces enfants et tout ça qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas amène-le-moi alors l'élève était choqué il a raconté ce thème comme ça avant le chiot demain matin je bloque ici la matinée pour lui l'autre il va il lui dit écoute mon Rav tu sais c'est le gars de l'ador et tout il veut te voir c'est une chance bon il s'en va avec sa femme le Rav il ne les a pas laissés sortir de la maison il dit mais vous vous allez être là vous allez aller peut-être que vous allez garder un peu comme vous avez fait en Israël mais vos enfants ils vont ils vont se parler avec des non-juifs vous allez complètement couper toute votre génération réfléchissez comme ça il leur a expliqué tellement c'était du cœur et ils sont retournés ils ont échangé l'argent ils ont racheté la maison ils sont restés en Érette Israël mais cette vision un homme est dit bon ils ont été allés en Afrique bon qu'est-ce qu'on va faire non tu vois tout de suite comme il dit le Midrash un homme qui est tzadik par un qui se fait mériter à soi-même jusqu'à la fin des générations par un qui se fait du mal mais il se fait du mal à toutes les générations avoir cet esprit-là d'un chemin un homme il dit quand je choisis quelque chose le makom l'entourage l'investissement dans la maison l'investissement dans l'éducation des enfants voir les choses à long terme le limoud le limoud c'est très important parce que le limoud c'est quelque chose qui a un effet direct c'est une graine que ma mâche et plan elle pousse alors ne dis pas à quoi ça change moi j'ai déjà vu des gens qui sont venus étudier qui étaient d'un bout du monde et ils sont arrivés à l'autre bout du monde et tu le vois tu te dis mais comment c'est merveilleux qu'est-ce que personne aucun rave lui a dit fais commence il a fait de lui-même shabbat il a fait de lui-même parce que quand tu plantes des bonnes graines après ça va très très loin et ça arrive à des choses extraordinaires et pour terminer il ramène ici Rav Chaim Shmoulovit cette histoire où l'agmara dit la fin d'une chose tu veux savoir c'est quoi ça réussit tu veux qu'elle soit Tov regarde c'était quoi son début le début était bien le début n'était pas bien et l'agmara ramène l'histoire de Elisha Elisha c'était le Rav de Rabbi Meir Barlanes et là-bas l'agmara raconte dans Chagiga qui était sur le cheval c'était Rabbi Meir il allait pour étudier la Torah derrière lui c'était son élève Rabbi Meir Barlanes il lui a dit il demandait à son Rav il a entendu dans le ciel que tout le monde peut le faire sauf lui et l'agmara il cherche il y a le Yerushalmi le Tosfot pourquoi on en est arrivé là il dit à cause de Tov Aharit d'Abar Nerechito qu'est-ce qui s'est passé cet homme là il est arrivé très haut mais la racine n'était pas bonne il raconte que Elisha Ben Avouya il était Migdolé Yerushalay et quand il est venu faire la Brite Mila à son fils il les a mis dans une maison les Chachamim d'un côté et les autres de l'autre côté et ils ont commencé à étudier la Torah ils ont dit et il y a un feu qui est descendu du ciel et qui a entouré les Chachamim tellement ils ont eu peur ils ont dit vous êtes venus brûler ma maison il leur a dit t'inquiète pas c'est un feu spirituel et là il a dit ah si c'est comme ça alors mon fils va être pour la Torah et donc l'agmara il dit que puisque sa Kavana n'était pas les Chachamim pour ça les choses n'ont pas tenu n'ont pas duré il n'a pas fauté quand il a dit ça ça veut dire que l'écart entre comment son fils il est arrivé et pourquoi il était arrivé il n'y avait pas de cohérence lui il a dit rien que parce que bon voilà c'est les gens qui étudient ils ont un grand honneur donc après ça a fait que il y a un frère c'est marqué il lisait des livres de philosophie pas cachère il chantait des chants grecs et c'est allé jusqu'à c'est même dur de raconter cette histoire parce que quand tu parles d'une réussite avec un petit échec comme ça et tu dis c'est à cause la graine elle était pourrite l'arbre il est arrivé très haut et vu que la graine était pourrite les racines n'étaient pas bonnes et l'arbre il est envahie il dit David Améler celui qui fait attention de ne pas aller il ne faut pas aller des fois on considère que les religieux c'est un peu trop rigoureux mais tu vas des fois dans des endroits il y a des danses mixtes il y a des chanteuses tu dis bon c'est pas grave je suis invité ici moi non mais c'est des ambiances que la Torah ne permet pas alors peut-être je pousse un peu plus loin mais savoir où tu pars où on ne va pas où est mon milieu où est pas mon milieu avec qui je peux avoir affaire voilà des fois on invite des gens à la maison c'est sûr que on est dans un monde où on ne peut pas fermer tous les barrières il faut savoir mais il faut avoir toujours ce calcul à quel point où je mets mes enfants qu'est-ce qu'ils vont apprendre qu'est-ce qu'ils vont voir et des fois même si c'est difficile il vaut mieux prendre des charges maintenant pour que la graine soit bien plantée que l'arbre soit bien et que voilà parce qu'un arbre tant qu'il est petit il pose droit tu peux encore le redresser il y a encore dès qu'il est déjà grand c'est dur de le redresser alors Bezrat Hachem c'est le message de ces parachéotes de toujours donner la dimension et toujours bien se planter dans les bons endroits et se fixer dans les bonnes directions trouver les bons amis comme tous les pirkés à votre sang remplis de ça Asselecha Rav d'avance que tu es un Rav tu as une épreuve tu as une difficulté tu te rappelles du Rav tu lui téléphones tu lui demandes Knelecha Khaver il dira Ben Yana un bon ami à qui on peut partager des fois des petits doutes et des machins ça vaut de l'or il dit des fois il ne m'envoie pas nos erreurs mais un ami il va te dire monsieur c'est pas ta femme c'est toi un petit conseil un petit conseil c'est énorme il dit je te remercie qui écoute un conseil c'est un homme sage comme des fois tu vois l'autre jour j'ai dit j'ai quelqu'un dans son bureau ça y est j'ai décidé comme ça je fais ma alia pourquoi ce qui se passe ton travail il est là tout est là je ne sais pas ma femme ne veut pas mais moi j'ai décidé machin je lui dis tu ne peux pas ils ont tout cassé décidé et combien de gens ils ont tout cassé pourtant l'alia c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose de kadosh il dit Rav Dessler déjà à l'époque il écrit celui qui ne prépare pas c'est Alia en Erette Israël ça peut être une irida donc on ne peut pas aller sans une préparation importante donc il y a des choses comme ça dans la vie il faut savoir tu rencontres des jeunes moi j'ai j'ai des jeunes qui ont fait leur alia aujourd'hui je pleure pour eux maman je leur ai dit ne va pas tu vas aller tout seul ils sont allés ils sont tombés là-bas dans les grands puits les plus profonds tu te dis comment dans la vie ah c'est les Rav ça ne t'excite pas c'est vrai il y a des attentats il faut réfléchir est-ce que c'est le moment c'est pas le moment est-ce que c'est une raison est-ce que c'est pas une raison et si c'est une raison est-ce que je suis prêt est-ce que je vais pas faire n'importe quoi dans la vie comme ça quand tu parles à un Rav tu prends conseil un bon ami quand tu construis ta famille sur la Bdusha sur la base la Netina l'amour vient en donnant quand les enfants tu les éduques comme ça tu fais bien attention qu'est-ce que tu choisis pour eux on baissera ta chèvre après qui prend les fruits qui mange les fruits c'est nous et des fruits qui repoussent et qui repoussent et qu'ils ont des résultats alors qu'on fasse toujours les bons choix dans la vie et qu'on voit toujours que de beaux résultats de ce qu'on fait et surtout surtout de notre foyer de nos enfants et de les rattachés chazak chazak benit chazak merci